La journée vient sans doute de commencer et je peux déjà vous dire qu'elle sera merveilleuse, n'en doutez surtout pas. Dites-moi, êtes-vous observateur ? Oui ? Alors vous allez apprendre une foule de choses. D'abord, dites-moi si vous avez testé le coup des bouquets de fleurs. Ça marche merveilleusement bien, n'est-ce pas ? Gardez ce concept en tête car cela vous servira toute votre vie en vous donnant une vision agréable de votre existence. Passons maintenant à autre chose. Chaque fois que des gens se rencontrent, ils se demandent toujours si ça va. Vous l'avez remarqué sans doute. Salut, ça va ? Tout le monde dit cela et on peut constater que c'est souvent avec une certaine désavolture. En effet, les gens qui vous demandent si ça va s'en fichent bien mal en réalité. Et il arrive parfois que des gens répondent non, pas terrible, ou alors ça pourrait aller mieux, ou alors bof, je fais avec. Eh bien ça, voyez-vous, ce sont exactement les mauvaises réponses à ne pas donner. Moi, quand on me demande si ça va, je dis toujours merveilleusement bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le plus souvent, c'est parce que c'est vrai d'une part. Et d'autre part, parce que c'est la manière la plus efficace d'attirer du merveilleux dans mon existence. Je pense que vous comprenez cela aisément. Peut-être vous dites-vous qu'il y a des jours où tout ne se passe pas bien et qu'on n'a pas envie de merveilleux. Eh bien moi, je vous répondrais qu'il n'y a aucune raison de se priver de merveilleux. Lorsqu'on sait que tout est possible lorsqu'on gère ses pensées. Oui, c'est exactement cela que vous allez apprendre avec moi au fil des jours. Vous aurez bientôt toutes les clés pour transformer toute la grisaille en expérience grâce auxquelles vous avancerez réellement et de manière positive. Bon, on sait que tout n'est pas forcément merveilleux dans la vie. Ce n'est pas faux. Mais la vie vous donne de bonnes leçons et vous êtes en train de commencer à apprendre les clés pour en changer le cours à votre bénéfice. Rappelez-vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. Cela justifie largement que vous receviez du merveilleux tous les jours. Si vous êtes dans la peine et dans la souffrance suite à un décès, par exemple, vous aurez une vision affreuse du merveilleux. Oui, nous avons tous des moments graves où le merveilleux est absent. Mais je sais maintenant que j'ai les moyens d'en changer le cours et rester serein dans toutes les circonstances. N'en doutez surtout pas. Ça marche pour tout le monde. Lorsque vous affirmez que la vie est merveilleuse, vous attirez une énergie d'optimisme qui s'installe dans votre vie délicatement. Faites-le. De toute façon, vous avez tout à y gagner. Si vous vous demandez ce que les autres vont en penser, admettez tout simplement qu'ils seront heureux pour vous et qu'il y aura aussi de l'espoir pour eux. Avez-vous la moindre idée de ce que serait le monde si des millions de personnes partageaient du merveilleux à longueur de journée ? Je veux bien croire que ce serait trop beau pour être vrai. Sauf si des millions de personnes suivaient le programme que vous êtes en train de suivre. Alors un petit conseil utile. Prenez l'habitude de dire « vivez une merveilleuse journée » plutôt que de dire « passez une merveilleuse journée ». Vous constatez que le mot « vivre » est chargé d'une puissante énergie qui tonifie l'expression orale que vous utilisez pour vous exprimer. Aujourd'hui, consacrons-nous à cette nouvelle démarche. Partager ensemble du merveilleux, c'est offrir du bonheur. Alors d'ici notre prochain rendez-vous, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous de vivre une merveilleuse journée de bonheur. Sous-titrage ST' 501